Ça ne nous étonne pas et on peut dire que les réquisitions sont à la hauteur de ce que la famille attend, et attendez en tout cas, et maintenant espérons que le jury et la cour d'assises suivent ces réquisitions à la lettre, parce qu'effectivement on n'a jamais cru et jusqu'à encore aujourd'hui on ne croit absolument pas à la thèse de Nordal-Hollandais, je l'ai expliqué, Madame la Procureure Générale a démonté sa version également, voilà, donc les réquisitions sont à la hauteur de ce qu'a fait le personnage et de ce que mérite ce personnage, puisqu'il ne veut pas dire la vérité, on lui a tendu la perche, je crois que les deux familles lui ont tendu la perche, les amis lui ont tendu la perche, il aurait pu peut-être avoir des réquisitions beaucoup plus clémentes, il n'a pas saisi cette perche, et bien tant pis pour lui si la cour d'assises suit les dites réquisitions, en face je pense, je parle sous le contrôle de la famille. Je pense que tout le monde a ressenti notre peine et le désespoir, et dire qu'on ne reviendra plus, enfin voilà c'est un fait, et on continue de vivre, mais Arthur ne sera plus jamais là, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, et toute cette semaine là on avait son portrait, ça nous faisait du bien, on se disait ouais t'es là Arthur, voilà, de toute façon il est toujours présent dans nos cœurs, et ça personne ne pourra nous enlever, voilà, on a été entendus et vraiment sur réquisitoire et à la hauteur de ce qu'on espérait.